Salut tout le monde, c'est Esu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Nyan Box. J'ai reçu il y a quelques jours la Nyan Box de septembre et autant vous dire que j'avais hâte de la déballer. Donc on va commencer maintenant. Donc on a le fascicule qu'on regarde à la fin comme d'habitude. Ça se présente comme ceci. Alors je vois déjà des choses qui me plaisent pas mal. Ce mois-ci le thème de la box c'était Teens Power. Et franchement il n'y avait que des oeuvres que j'apprécie ou dans lesquelles je voulais me lancer. Donc c'est juste génial. Alors déjà dans la box on a comme d'habitude, comme la dernière fois, la petite carte cadeau de Yata Japan. Donc leur site internet. Donc c'est génial. Une petite carte en plus ça fait toujours plaisir. Alors j'étais très heureuse dans cette box parce qu'on avait un produit Umaru-chan. Et c'est un anime que j'ai adoré. Et j'aimerais tellement qu'on ait le manga en France. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Et du coup il y en a cet objet. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais le déballer. Alors c'est tout doux. En fait je pense que ça doit être un espèce de petit coussin. Et il est ultra doux. Trop trop mignon. Je suis trop contente d'avoir ce petit produit. C'est tellement peu courant les produits Umaru-chan. Franchement il est beaucoup trop mignon et tout doux. Il va trop bien aller dans ma collection. Je suis trop contente. Ensuite on a ce produit. Donc c'est Demon Slayer dessus. Mais voilà c'est la petite friandise du mois. Je sais pas trop ce que c'est. On verra dans le fascicule. Mais voilà. Ça se présente comme ça. Ça a l'air sympa. Donc là on voit. Un produit Bleach. Une série que j'aime énormément également. Alors je crois que ça doit être une pochette. Donc on a ce côté-ci. Et ce côté-là. On a Orufya et Ichigo. Et c'est ça. C'est une sorte de pochette qui se scratch. Donc écoutez c'est plutôt sympa. Oh non. On a un produit trop mignon dans une petite boîte. On a un Tanuki. Il est juste trop mignon. Regardez ça. On a un adorable petit Tanuki. C'est juste adorable. J'aime beaucoup trop. J'adore. Ça va faire une trop jolie décoration. Alors du coup on a de la vaisselle ici. Vu comment se présente la boîte. Alors ça c'est sympa. On a un verre Tokyo Revenger. Qui est ma foi plutôt sympathique. Et très jolie. J'aime beaucoup. Alors voilà Tokyo Revenger. Je ne me suis pas encore lancée dedans. Mais j'ai envie de me lancer dedans. Ça m'intéresse pas mal. Mais pour l'instant ce n'est pas dans mes grosses priorités. Mais c'est prévu. Et du coup je suis contente. En plus c'est un verre. C'est pratique. C'est sympa. J'aime beaucoup. On n'a jamais assez de verre. Et pour finir cet unboxing de Nihon Box. La figurine du mois. Le thème qui restait à avoir ce mois-ci. C'était du Kaguya-sama Love is War. Et nous avons une figurine de Kaguya. Et elle a l'air juste trop jolie. Je vais vous la déballer juste après. Je vous montre juste la boîte. Mais elle a l'air trop mignonne. Et elle ira trop bien avec mes mangas. Et du coup la box est vide. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Elle est comme ceci. Elle tient sa petite robe. Elle est adorable. On a un socle super joli. Avec des petites fleurs de solisier. Trop trop mignon. Avec son nom du coup. Et voilà. Je vous la montrerai d'un peu plus près. Mais elle est vraiment trop jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trop trop hâte d'avoir ma pièce. Et de pouvoir faire vraiment une très belle déco. A chaque fois pour tous mes mangas. Ça va être juste génial. Je suis contente qu'elle rejoigne ma collection. Et du coup on va regarder le fascicule ensemble. Et du coup. Pour le blabla habituel derrière. Ça va parler des tanookis. Donc je vous mets une petite photo juste là. Vous pouvez mettre pause pour lire un petit coup. Ce petit point culture. Du coup on avait bien un verre Tokyo Revenger. C'est un verre en fibre de bambou. Par contre je me suis complètement trompée pour l'objet bleach. C'est pas une trousse ou une pochette. En fait c'est un couvre-boîte à mouchoir. C'est génial en fait. T'as ta boîte à mouchoir. Tu la mets dedans et tu la couvres en fait. Et t'as une boîte à mouchoir assez stylée. Et je savais même pas que ça existait honnêtement. Et je trouve ça super marrant. C'est hyper original encore une fois en plus. Alors pour la nourriture. C'est du hochaske. Donc c'est un plat très simple. Constitué de riz et de thé. Accompagné de divers petits condiments. Et du coup pour le préparer. Il faut placer le contenu d'un des sachets sur du riz. Et ajouter de l'eau bouillante. Et d'ailleurs du coup dans ce paquet. On a un petit sticker. Parmi 18 designs. Donc c'est sympathique. Pour les fans de Demon Slayer en tout cas. Et cette version contient de l'algue Nori. Donc c'est cool. J'ai hâte de tester ça. Ça peut être vraiment sympa. Du coup pour le Tanuki. C'est un Okyagari Koboshi. C'est un produit japonais. Traditionnellement fabriqué en papier mâché. Dont la particularité est de toujours se remettre droit. C'est adorable. Et du coup Okyagari Koboshi. Il veut dire littéralement. Petit prêtre se mettant debout. C'est trop mignon. En plus ça a été fabriqué à la main. C'est juste adorable. J'adore. C'est bien ça. Pour Umaru-chan. C'est tout simplement un coussin. Simple mais efficace. Et tout doux tout mou. Et donc pour Kaguya. C'est une figurine qui vient apparemment de sortir au Japon. Donc c'est génial. On a une figurine qui vient de sortir. C'est plutôt cool. On est plutôt gâtés à ce niveau là. Et du coup on a la carte cadeau. Deux mille yens comme d'habitude. Donc c'est vraiment sympathique. C'est ainsi que cet unboxing se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je mets mon code parrainage. Si jamais vous voulez craquer pour une new unbox. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire votre objet préféré dans cette box. Moi j'hésite. J'aime beaucoup le petit tanuki. Le coussin. Mais la figurine est vachement jolie aussi. Donc franchement je sais pas. Les objets me plaisent vraiment tous en fait. Donc c'est vachement compliqué. N'hésitez pas à me dire lequel est le vôtre. Si vous avez craqué pour cette new unbox de septembre ou non. Et sur ce. Et bien passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501